Il a uriné dans ma bouche. Attends, quoi ? QUOI ? Je suis resté enfermé dans un hangar. Non mais j'ai envie de savoir. Avec mon ex, on décide de faire une balade en forêt. Mon ex regarde et voit qu'une tique s'est incrustée dans mon vagin. Aaaaaah ! Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop content, ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait de vidéo de réaction là ? Cinq jours. D'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs ! Alerte rouge, alerte rouge, les gars, alerte rouge. Il y a un problème de notification sur la chaîne. Soit il y a un problème de notification sur la chaîne, soit vous n'êtes pas au rendez-vous. Du coup, on va faire un truc. Vous, là, derrière l'écran, vous désactivez la cloche et vous la réactivez pour voir. Ça se trouve, c'est un bug. Il y avait eu des bugs comme ça il y a quelques mois sur YouTube. Donc n'hésitez pas à le faire, désactivez la cloche et réactivez-la. N'oubliez pas. Comme ça, normalement, potentiellement, vous allez récupérer les notifs. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on est là pour parler de vos pires dates. On a fait les râteaux, les histoires de famille, les machins, les trucs. On a tout fait, d'accord ? Mais on n'avait pas fait encore, véritablement, les dates. C'est pas comme un râteau. Un date peut bien se passer, mais ça peut être quand même ton pire date. Je suis pas sûr. C'est pas très logique ce que je viens de dire. D'ailleurs, si vous voulez participer à cette vidéo, vous pouvez également envoyer vos mails. Bah, à cette adresse mail, elle s'affiche et elle est également dans la description. Envoyez vos dates, envoyez vos histoires, vos histoires de dates qui se sont mal passées ou bien passées. En vrai, il peut y avoir des très bons trucs, il n'y a pas que des mauvais trucs à chaque fois. Et comme ça, on les découvrira potentiellement dans un autre épisode. On ne sait pas, on ne sait pas. Bref, aujourd'hui, on va parler de vos dates, mais aujourd'hui, c'est aussi une vidéo sponsorisée. Et oui, mais en plus, elle a un sens. Si, je vais t'expliquer. Aujourd'hui, cette vidéo est sponsorisée par Passage du Désir. Passage du Désir, mais qu'est-ce que c'est ? Passage du Désir, c'est 11 boutiques en France, mais aussi un site internet. Le lien est dans la description. Un site internet, rendez-vous compte, pour des jouets pour adultes. On se comprend. Et là, vous allez me dire, mais Chris, c'est quoi le rapport ? Ça arrive. Donc bref, vous l'avez compris, Passage du Désir est un site et une boutique où vous pouvez acheter tout ce qui est jouets pour adultes, etc. Des jouets de plaisir, finalement, ok ? Mais pas que ! Et là, vous allez comprendre, c'est Noël à Vendeur. Aujourd'hui, je vais vous présenter le calendrier de l'Avent de Passage du Désir, ok ? Là, vous allez vous dire, mais Chris, c'est quoi le rapport avec les dates ? J'arrive. Déjà, je n'ai jamais mis un calendrier aussi grand de ma vie, d'accord ? Moi, j'avais les calendriers à Lidl. Ce n'était même pas Kinder. Ce n'était pas du chocolat. Ce n'était pas du chocolat. C'était vite fait bon, quoi. Et là, c'est mon vrai premier calendrier de l'Avent. Je suis content. C'est du cul, mais c'est comme le chocolat. Autant de plaisir. Bref, vous allez comprendre le but de cette vidéo. Aujourd'hui, on va ouvrir quelques cases du calendrier de l'Avent au fur et à mesure de la vidéo, d'accord ? Le rapport avec les dates. Imaginons, le 22 décembre, vous avez un date. Ça ne s'est pas très bien passé. Le feeling n'est pas passé de ouf. Ça s'est mal fini. J'en sais rien. Bref, ce que vous voulez, là, tu prends ta petite case du 22 décembre. Tu l'ouvres. Et même si ton date s'est mal passé, il y a quand même du plaisir qui t'attend le soir. On dirait que c'est écrit dans un brief ce que je viens de dire, mais vraiment pas. Mais attends, mais c'est quoi cette merde ? Le gros plus de ce calendrier, c'est que vous retrouverez 24 défis à réaliser en couple ou avec vos amis. Vous gérez votre vie comme vous voulez. Ce n'est pas moi. Donc, évidemment, le but de ce calendrier, c'est de raviver un peu la flamme, de jouer un peu tous les jours. Tu vois, tous les jours, c'est un jour un peu différent dans le lit. C'est quand même vachement agréable. Je trouve que c'est très important de dire, et là, ça marche pour les gens en couple ou célibataire, c'est qu'utiliser des jouets pour adultes, etc. Ce n'est pas forcément quelque chose de mal vu ou un mal ou quoi. Moi, je trouve ça même très bien qu'on le fasse, qu'on continue à se faire plaisir malgré le fait qu'on soit potentiellement seul ou accompagné. Vous pouvez très bien être en couple. Et votre meuf ou vous-même, vous pouvez vous amuser avec sans forcément être tous les deux ensemble tout le temps, quoi. Très important avant de commencer, le calendrier que vous voyez là, ça regroupe 450 euros de produits global, ok ? C'est juste, ça me fait plaisir. Si vous voulez l'acheter, le lien est dans la description. Faites-vous plaisir. Si ça peut raviver une petite flamme dans un couple, moi, ça me fait plaisir. Grâce au code promo CRISBG, avec le lien qui est dans la description, vous pourrez avoir une réduction de 12% sur les articles du site. Or, ceux qui sont déjà en promotion. Mais ça fait quand même déjà 12%, après, c'est trop cool. On va ouvrir une case, j'ai envie de savoir. Vas-y, on ouvre la première. On ouvre la première case, ensemble. Oh non, mais c'est ça qui sonne depuis tout à l'heure. Incroyable. Emma ? Ça va, oui ? C'est l'heure du sexe. Non, non, hop là. On va la cacher. Non, non. Du coup, aujourd'hui, on va vous parler de... C'est quoi le thème ? C'est les pires dates. Les pires dates ? Mais t'es pas là. Ah. Elle est pas là. Mais moi, je voulais être là. Non, toi, t'es là, la prochaine case. Oh ! Et quand je fais ça, faut que tu viennes. Je cours, messire ! C'est ça. Très bien, connard. Quoi ? Bref ! C'est un tron a duré approximativement 1000 ans. On a cru qu'on était chez Amixem, alors que pas du tout. On est chez Chris ? C'est moins bien. Allez, on y va. Première anecdote. Hello, Chris, quoi de neuf ? Ça va. Mon histoire s'est passée il y a peut-être un mois. Je sors avec une fille depuis deux mois maintenant. On s'est connus au CE2. Bref, on était meilleure pote jusqu'à ce qu'on ait des sentiments l'une pour l'autre. Petit point à retenir, on n'a jamais eu de relation avec des filles avant, ni de relation sexuelle. Ok. On avait envie de faire notre première fois toutes les deux. On s'est dit pourquoi pas essayer dans des toilettes publiques à côté de chez nous. Dans des toilettes publiques. Une première fois. Vous vous êtes pas dit ? Putain, c'est bien aussi dans un lit, chez nous. Plutôt que dans les toilettes, juste dans le trottoir à côté, quoi. Je vais pas te donner les détails, mais c'était pas terrible. Je m'étonne. Vraiment, là, ça me... Ouh, je suis choqué, là. On était maladroites tous les deux et on avait nos règles, donc ça n'a pas été plus loin, voilà. Oh non, mais attends, mais la première fois dans les toilettes publiques, avec les règles. Alors après, moi, les règles, ça vous dérange ou pas ? Moi, j'avoue, les relations sexuelles avec les règles, pas très fan, quoi. Donc, tout ça, ensemble, c'est pas ouf, hein. En tout cas, vraiment, si je peux vous dire un truc, et c'est important ce que je veux dire. Si vous avez une première fois à faire, vraiment, si vous avez le moyen de faire ça dans un endroit cool, dans un lit, dans quelque chose où c'est agréable. Vraiment, c'est le meilleur des choix. Ça peut paraître bête de dire ça, mais le faites pas dans des toilettes de l'école, dans les toilettes publiques, dans une voiture, dans la rue, j'en sais rien. Trouvez quelque chose. La première fois, ça sera jamais bien, mais c'est quand même important. C'est votre première fois et ça restera jamais votre première fois. Donc, essayez de faire les choses plus ou moins bien. Essayez d'expliquer à la personne, peut-être, qui veut le faire dans la voiture, que c'est pas le meilleur endroit, etc. Genre, vraiment, c'est ultra important. Protégez-vous, ça aussi, c'est ultra important. Pas que pour la première fois, mais première fois, surtout, surtout, faites attention. Prenez votre temps, n'ayez pas cette pression de vous dire, putain, faut vite que je canne, faut vite que je canne, c'est la honte. On s'en fout, prenez votre temps. Genre, vraiment. Oh, je viens de lire cette anecdote, elle est terrible, elle est très courte. Deux mois à se parler, on décide de sauter le pas. Résultat, 30 minutes de tambourage où je sentais rien. De tambourage ! C'est tellement beauf ! Il était en chaussettes trouées et en t-shirt. À un moment, je décide de faire style, je suis essoufflé. Donc, je stoppe 30 secondes et quand je me retourne, il était en train de se branler avec son pouce et son index pour te dire la taille de l'engin. Comment ça ? Attends, c'est quel doigt l'index ? Attends, j'ai un vrai doute du coup. Index. Ah ouais, il était comme ça. Non, mais c'est pas possible. C'est vraiment ce symbole, finalement. Il était comme ça. Non, mais c'est pas possible. Bref, j'ai plus jamais donné de nouvelles, mais oui, c'est normal. En fait, il y a un truc qui... C'est un fardeau. C'est les mecs qui vont se dire, plus je vais taper fort, plus elle va avoir du plaisir. C'est pas comme ça que ça marche ? Vraiment, c'est pas comme ça que ça marche ? Et d'ailleurs, ils m'ont pas demandé de le dire pour l'OP, mais en vrai, hé. Passage du désir, c'est un très bon exemple, mais pas que... Là, c'est parce que c'est l'OP, j'avoue. Mais un jouet pour une meuf, ça va lui donner, mais genre, énormément de plaisir, tu vois. Il y a des meufs qui vont avoir plus de plaisir avec des jouets qu'avec des mecs. Parce que les mecs, ça va s'y faire et c'est un peu des merdes, quoi. Le jouet, aux dernières nouvelles, il tambourine pas la meuf, comme dit Héloïse. Il est pas là à la tambouriner de fou, et pas du tout, en fait. Il est même très doux, très machin, ça vibre un peu. Et pourtant, la meuf prend autant de plaisir que si tu la tambourinais, tu vois. Genre, vraiment, c'est pas parce que vous allez fort, que vous avez des grosses claques sur les fesses et tout, que ça va être trop bien pour elle. Ça va être trop bien pour vous, parce que vous, dans vos têtes, vous êtes déjà un étalon. Mais surtout, vous êtes dans un porno, en fait. Et le porno, c'est pas la vie. Non, vraiment pas. Donc vraiment, les mecs, arrêtez de penser comme ça. Écoutez, on va ouvrir une case du calendrier, parce que j'ai envie de savoir. On va voir si ça marche. Ça marche. Oui ? Ça mûle. La serante est là. Que puis-je faire ? Je dois offrir un verre à un monsieur, faire le ménage, lui tirer les chaussures. On peut commencer par un verre. C'est moi qui choisis la case ? Je voudrais ouvrir le gros. Je peux ? Le 16 ? Ouais. Il sait pas, mais je vais lui voler son calendrier. Comment ? Ah ouais, ouais, t'inquiète. Alors ? Attention ! Oh ! Bon, ceci, mesdames et messieurs, c'est le Womanizer. J'adore. Elle vous le vend en mode... Téléachat. Elle travaille chez Passage du Désir. C'est vraiment... Bien sûr, mais j'espère qu'ils vont m'embaucher bientôt. Comme ça, si un jour YouTube, ça s'arrête, j'ai une petite place. Bah, c'est tout. Eh bah, écoute, j'étais ravie. Je peux repartir avec ceci. Attends, en fait, j'en ai un peu besoin. Suivante ! Attention. Non, c'est pour la vidéo. Mais quand la vidéo et la petite caméra vont s'éteindre, on sera que tous les deux. On va pouvoir... Non, on va pouvoir régler nos comptes. Ah, ok. Continue. Anecdote suivante. Date foiré avec un gars chelou. Là, d'accord, là, j'aime bien. Je n'écris jamais pour des vidéos, mais je me dis que ce date vaut la peine d'être raconté. C'était après le confinement, mais les bars et les restaurants étaient encore fermés. Je commence à parler avec un gars sur Tinder qu'on appellera Thomas. On fait un petit apéro en visio. Il faisait assez classe et vraiment mignon. Il me propose qu'on se rencontre et je lui propose qu'on cuisine ensemble vu que c'est sa passion. Donc, je me rends chez lui quelques jours plus tard. Le gars m'accueille avec un t-shirt dégueulasse. J'ai cru qu'il allait me dire. Le gars m'accueille comme il se doit, machin bidule. Non, il est dégueulasse. Un jean abîmé et des chaussettes pilou-pilou. Au top du sex appeal pour une première rencontre, alors que personnellement, j'avais fait attention à ma tenue normale, je trouve. Ok. Donc, j'avoue que là, il ne fait pas trop d'efforts. Moi, je me rappelle quand Emma était venue la première fois chez moi. Donc, encore une fois, pour le nouvel an, le jour de l'hôpital et tout. Les gars, je vous promets, la veille, j'avais jamais autant rangé mon appart de ma vie. J'avais sorti mes meilleures fringues, ma meilleure coupe de cheveux. J'avais tout fait mon gars, c'était carré, c'était carré. Et bon, après, voilà, ça a fait son effet, mais je ne veux pas en parler, quoi. Je n'ai pas envie de dévoiler mes secrets. Je ne m'arrête pas à ça et je commence donc notre cuisine. Autant te dire que j'ai plutôt regardé cuisiner qu'autre chose. La seule mission que j'ai eu, c'est la cuisson du riz. Donc, j'ai eu un cours de cuisine sans avoir le droit de cuisiner. Oh merde, ça c'est terrible. C'est le genre de personne, je pense qu'ils commencent, ils ont dit, non, attends, je vais le faire, je vais le faire. Non, attends, attends, je vais le faire aussi. Au final, tu ne fais rien. Pas ouf, ça. Le gars ne parlait que de lui, tout le long. Le peu que j'essayais de parler, il ramenait la discussion à lui. J'étais vraiment mal à l'aise avec lui, mais je me suis dit que j'allais rester jusqu'à la fin du repas, qui, soit dit en passant, n'était pas très bon pour un très bon cuisinier, selon ses dires. Ah là là, ça y est, ça commence, c'est fou. Ça tire partout. À la fin du repas, il me montre une petite tour dans son salon avec une plateforme qui tournait. Une petite tour. Il me demande de me positionner au-dessus de cette tour et fait tourner la plateforme. Il me demande si je sens les énergies arriver en moi. Sa tour, c'est sa tombe ou pas, là ? Parce que je ne comprends pas. Je réponds vaguement, mais dans ma tête, c'était non. Je ne sens rien à part un grand malaise. Tu m'étonnes. Mais attends, mais c'était quoi sa tour ? C'était un tabouret, le gars. Il était comme ça, il dit. Alors, tu ressens les énergies en toi du tabouret magique. Non. Ah bah non, c'est un tabouret de bar, là. Vraiment, c'est... Après, on s'assoit sur son canapé pour discuter un peu. Je me mets à l'opposé de lui pour lui faire comprendre que je ne suis pas intéressé. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible. Le gars, trop sûr de lui, se rapproche et pose sa main sur ma cuisse. Alors, je lui dis, désolé, mais non, je vais y aller. J'ai des choses à faire. J'ai pris mes affaires et je suis parti, limite en courant dans les escaliers, tellement j'étais oppressé et mal à l'aise. Je n'ai évidemment jamais recontacté cet homme. Mais en fait, toi, ce qui est incroyable, c'est que tu es resté jusqu'à la fin. Je ne serais jamais resté jusqu'à la fin, mais jamais de la vie. Genre, c'est terrible. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont des relations à distance sur Internet, sur les réseaux, etc. Moi et Emma, c'était ça. Moi et mon ex, c'était ça aussi. Bref, j'ai eu des relations comme ça, à distance, sur les réseaux et machin truc. C'est bien de porter beaucoup de cœur à tout ça, mais si vous ne rencontrez pas les personnes, j'allais dire, vous ne vous attachez pas trop, mais c'est peut-être un peu trop radical, mais facile à dire. Mais faites, soyez prudents, en fait. Soyez prudents, parce que si vous vous attachez à quelqu'un à distance, sur les réseaux, etc., qui, pour X raisons, va vous skipper dans sa vie, du jour au lendemain, va vous nexter, etc., et que vous allez vous retrouver sans cette personne, vous allez vous sentir perdu, parce que vous serez accroché à lui comme si vous le connaissiez depuis des années, en fait. Sauf que c'est dangereux, un peu. Donc vraiment, faites attention, parce qu'au final, là, en visio, ils avaient un trop bon feeling, ils pensaient que c'était vraiment incroyable et tout. Elle a rencontré le mec dans la vraie vie, c'est pas du tout matché. Si vous avez l'opportunité de rencontrer la personne dans la vraie vie, et de passer un week-end avec, etc., pour savoir si ça matche entre vous, faites-le, parce que c'est quand même ultra important. Il y a des couples, des fois, ils vont rester un an, deux ans à distance. Ils vont se rencontrer, ils vont se rendre compte qu'en fait, ils sont pas fait l'un pour l'autre, et que, bah, voilà, c'est horrible à dire, mais pour moi, c'est un an, deux ans perdu, tu vois. Même si c'était du bonheur, c'est quand même un an, deux ans, où t'aurais pu avoir quelqu'un avec toi qui te donne de l'amour, tu vois. Si ça se trouve, c'est pas du tout la bonne façon de penser, mais c'est vrai que les trucs à distance et les trucs comme ça, c'est très dangereux si vous, vous vous attachez, mais que la personne en face, c'est pas autant ou pas réciproque à ce point. Juste soyez prudent. Je vous dis pas que c'est pas bien, je vous dis pas que c'est mal, je vous dis, soyez prudent et faites attention à vous. OK, bon, en attendant, on va ouvrir une case. Est-ce qu'Emma est disponible ? Ah, j'adore, j'adore, sans rien faire, comme ça, elle arrive. Bon, moi, j'ai envie d'ouvrir la 3. Ah, quoi que ça, ça m'a l'air sympa. Il faut savoir, hein. OK, 3. Mais qu'est-ce que c'est ? De vous le fasse ? Oh non, c'est encore pire que la sonnette. Oh, mon Dieu. 30 chèques à offrir pour des instants romantiques. C'est qu'en gros, tu signes un chèque pour avoir des relations avec ton partenaire. Ah non ! Bon pour ne pas râler pendant une semaine. Oh, c'est incroyable ! Bon pour te réveiller pendant 5 jours avec un je t'aime. Attends, mais c'est trop bien, c'est encore mieux ! Bon pour un French kiss, comme dans les films. On va peut-être remettre le capuchon de la cam. Bon pour une nuit entière dans mes bras. Oh oui, dans les bras. Bon pour une soirée avec tes amis. Il laisse vite skip, celle-là. Bon pour une grosse pipe, là, tout de suite. Non, il y a écrit en week-end, on est moins bon. C'est quand même marrant, ça. En vrai, c'est rigolo. Il y en a des vierges ! Je vais pouvoir mettre ce que je veux ! Quel plaisir ! Il y a beaucoup de créativité, en plus. C'est trop bien, ça. Bah oui. On ouvre une autre case, quand même, pour que... Le but, c'est pas de vous montrer des chèques. C'est de vous montrer des objets, quand même. Le 24, je leur laisse la surprise. Je veux pas ouvrir. Ouais. Je peux choisir ? Vas-y, bah, je choisis. Eh bah, je vais prendre le 13. Il a choisi le numéro 13. Oh non. Ah non, non. Non, tu peux pas me demander ça. C'est très mignon, hein, mais... Il va falloir, hein. Tu peux les mettre par-dessus ? Ah non. Ah non. Mais à un moment donné, euh... Ok, très bien. Bon, je pense qu'on en a assez vu. Vous avez assez vu de choses de moi. En fait, je suis quoi, moi, ton cobaye ? Oui. Toi, tu mettra. Non. C'est toujours comme ça. Bon, ouais, vous l'avez vu. C'est des caches-tétons. Si jamais vous êtes timide. Pour que j'ai vos tétons. Oui. Bon, est-ce que Messire a encore besoin de mes services ? Tu veux lire une indignée ? Allez, faisons-nous plaisir. On n'est pas au théâtre, ici, hein. L'artiste rentre en jeu. C'était avec mon ex et on était en vacances dans sa famille. Dans sa famille, drôle formulation. Il était dans son père, genre... Elle connaissait son père comme sa poche, hein, c'est... C'est gênant. Avec mon ex, on décide de faire une balade en forêt. Une envie nous a pris et on a fait l'amour au milieu des arbres et dans l'herbe. Qu'est-ce que c'est romantique. C'est un peu un peu. Je vais pas en faire qu'on essaye. Le soir, je sens quelque... Tu veux pas faire de balade en forêt ? Allez. Le soir, je sens quelque chose qui me gêne au niveau de l'entrejambe et je décide de regarder... Ah, mais on ne fera jamais ça. J'ai changé d'avis, j'ai changé d'avis, je veux plus. Après, on n'est pas obligé de s'allonger dans les ronces aussi, on peut le faire contre un tronc. Oui, bah, t'as raison, c'est vrai que les tiques, elles touchent pas au tronc. Oh non, un arbre ! Tu te mets les mains comme ça sur le tronc, t'es pas collé à l'arbre, tu vois. Mais, tu sais, ils sont pas obligés de tout savoir sur notre vie, n'plus. Mon ex regarde et voit qu'une tique s'est incrustée dans mon vagin. Alors déjà, j'ai la... Déjà, j'imagine la scène. Le mec, il est comme ça. Avec ses deux petits doigts. Avec la lumière sur la tête. Attendez, madame, je ne vois rien. Mais chérie, c'est une tique. Spéologue, le mec. Comme il fallait retirer la tique entière, il a fallu demander une pince à mon ex-belle-mère et c'est elle qui s'est occupée de retirer la tique. Je suis gênée et j'ai mal en même temps. Ça doit faire terriblement mal. Ah oui, oui. Ah non, mais alors... Moi, j'imagine une tique sur mon gland. Ah non, mais moi, je retire pas. Et tu ne demandes pas à ma belle-mère, il n'y a personne. Mais ma belle-mère, ta belle-mère, c'est ma mère. Génant. Arrête de dire ça ! C'est gênant. Tout est gênant ou quoi ? Bah, c'est gênant, Chris. C'est pas gênant, ta mère qui t'enlève une tique de la kiki ? Ah, c'est gênant ! Voilà ! Mais c'est toi qui dis ça. Ta belle-mère, c'est ta mère qui devrait. C'est ça, l'histoire. Très bien. La chose étant que... Tu veux dire ta mère faire ça ? Mais non ! Aller voir un médecin. Une tique retirée à la pince à épiler dans un endroit aussi... Il ne faut pas faire ça. Il faut aller voir un médecin. Lorsqu'elle eut fini, elle m'a regardée en souriant car elle avait compris comment j'avais attrapé la critique à cet endroit. C'était un moment assez embarrassant. Mais tu m'étonnes ! Ah non, c'est pas embarrassant le mot là, c'est qu'il faut s'enterrer. C'est pas si gênant. Genre, je trouve que les mères et leurs filles vous... C'est sa belle-mère. C'est la mère de son copain. Ah, ça vous gêne plus quand c'est la belle-mère ? Non mais peu importe, on va de même à ma mère, elle ne me touche pas. Non, c'est pas la question. Non mais peu importe. Genre... Oui, c'est gênant. Tu parlerais pas de tes relations sexuelles avec ta mère ? Mais parler et avoir la tête dedans, c'est très différent. Oui, d'accord, mais là, il n'y a pas trop de choix, tu vois. Mais genre, par exemple, tu te dis à ta mère ce qu'on fait. Je vais pas lui raconter dans le moins de détails, mais si on est sur une conversation avec ma sœur et qu'il y a ma mère et qu'on parle de x ou x choses, non, ça ne me gêne pas ? Oui, c'est ce que je dis, c'est que belle-mère ou mère, ça vous choque moins quand c'est entre femmes. Bah, avec mon père, on est très libres aussi. Tu parles de cul avec ton père ? Bah ouais ! Tu dis quoi ? J'ai dit des choses ? Il fait peur, mon papa. Il fait peur. Mais il est riche. Oui. Bon, écoutez, j'espère que cette anecdote vous a plu. C'était Emma pour vous servir et moi, je retourne à mes activités. Bisous ! C'est pas ça qu'elle fait pas de vidéo à réaction, je pense. Elle sait pas faire de transition. C'est pas de transition, c'était juste une vanne, en fait, parce que j'essaye de faire des vannes. Je dis non. Il a uriné dans ma bouche. Attends, quoi ? Quoi ? Non, ça me dégoûte. Je sais pas si c'est vrai, mais je le prends pour la mini. C'est parti. A l'époque, j'avais 17 ans. C'était le garçon avec qui j'avais fait ma première fois. Je le revoyais pour la deuxième fois en intimité chez lui. Nous avons commencé à nous chauffer. J'ai décidé d'aller en bas pour lui faire plaisir. Juste avant, je lui avais demandé de me prévenir s'il sentait quelque chose venir. Ok. J'aime pas ce qui m'est arrivé. J'ai continué de lui faire plaisir. Peu de temps après, j'ai senti un liquide venir dans ma bouche. A ce moment-là, j'étais dégoûté qu'il ait oublié de me prévenir. Mais les mecs, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Au même instant, il m'a dit, c'est pas du sperme. Je suis désolé, je suis resté silencieux, mais je cherche le moment où... Mais attends, mais... Attends, je réfléchis ici. Mais il faut pas le dire, je pense, dans ces moments-là. En fait, moi, ce qui me jure, c'est qu'il t'a dit ça sur quel ton ? Genre, il était en mode, en plein sourire, en mode... Eh, c'est pas du sperme, ça. Il aurait dû te pousser, je sais pas, quelque chose, mais... En effet, ce n'est pas du sperme, mais de l'urine. Heureusement, je n'avais rien avalé. Ah, ça me dégoûte. J'ai tout recraché dans un sopalin, mais pas... Mais pas dans un sopalin, on crache... On s'en fout ! Je me suis rhabillé, depuis, je ne l'ai plus jamais revu. PS, je continue à faire plaisir aux garçons tout en restant sur mes gardes. Non, mais attends, mais what the fuck ! La meuf, à chaque fois qu'elle taille une pipe, elle est en mode... Ah non, à tout moment, je me fais avoir une deuxième fois. Ah non, c'est terrible. Eh ben, écoute, Manon, je suis désolé pour toi. Ah, ça me dégoûte ! À 17 ans, en plus, hein. Oh là là, après, c'est bien, t'es pas resté sur le traumatisme, mais... Ah, c'est chaud, hein. Ça s'est passé lorsque j'avais 16 ans. Je venais de rencontrer un mec sur Facebook. On parle pendant des jours et des jours. On revient au réseau, hein, attention. Et vient le jour où on doit se voir. Le truc étant qu'il avait 20 ans. Il me propose de venir le voir sur son lieu de travail. C'était l'été, donc il nettoyait les plages. Personne n'était au courant que j'allais le voir, hormis ma cousine, si jamais j'avais un problème. Donc j'arrive sur le lieu, il me fait entrer dans un hangar où sont stockés les bateaux. Une heure, deux heures passent, puis il me dit qu'il doit retourner au travail. Moi, je pensais que j'allais rentrer chez moi. Pas du tout ! Il m'a dit de rester là et j'en ai pour une heure. Si jamais mon patron débarque, cache-toi dans un bateau. Mais attends. Moi, j'ai une question. Pourquoi rester dans le hangar alors que tu aurais pu aller sur la plage ? C'est peut-être très con, mais tu aurais pu très bien aller sur la plage et ne pas rester dans un hangar pendant toute une journée. En plus, il doit faire chaud sa mère. Du coup, il a fermé le hangar, éteint la lumière. J'étais donc dans le noir, dans un hangar, toute seule pendant une heure. Je ne pouvais pas ouvrir de l'intérieur, donc j'ai dû attendre. Du coup, je me souviens, j'ai regardé un épisode de Joséphine Ange-Gardien. Oh, la journée de merde. Il est revenu une heure après, comme convenu. Je lui ai dit que j'allais y aller, du coup. Je suis rentré chez moi et je l'ai bloqué. Voilà, MDR, des bisous. Mais attends, mais moi, je ne comprends pas, moi, vraiment. Pourquoi tu l'as laissé ? Après, tu avais 16 ans, tu me diras. Tu avais 16 ans. Moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire 20 ans, 16 ans. En vrai, 20 ans, 16 ans, il y a 4 ans. Le jour où elle aura 20 ans, il en aura 24, ça ne choquera plus personne. Mais 20 ans, 16 ans, le fait qu'elle soit mineure, moi, ça ne me bloque. Je sais qu'il y a des parents, ça ne choque pas. Et moi, je suis en mode... Wesh, il est youtubeur ou il travaille sur les plages, le gars abusé ? Bref, écoutez, on ne va pas lire des anecdotes de plus. On va ouvrir une dernière case du calendrier, parce que j'adore ce jeu, d'accord ? Vous êtes prêts ? On appelle la bête. Ça reste entre nous, elle ne saura jamais que je l'ai appelée comme ça. C'est avant tout une belle bête. C'est l'heure du sexe. Non, c'est l'heure d'ouvrir une case. Le numéro 9. J'ai une question pour vous. Dans les commentaires, vous allez décrire votre vie sexuelle en un mot. Voilà, ça m'intéresse. Parce que j'ai fait l'exercice avec des copines, c'était très drôle. Donc j'ai hâte d'avoir... Attends, mais du coup, c'était quoi ? Ah, je ne me dis pas les potins ! J'ai envie de savoir ! Désastreux, désertique... Ouais, ça veut dire bon. Mais du coup, toi, si tu devais mettre un mot ? Rock'n'roll. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ok. Bah, c'est rock'n'roll, quoi. Ouais, mais ça veut dire quoi ? Des fois, c'est très active. Et des fois, c'est explosif. Ah ouais ? Bon, on se fait pas chez toi. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Du coup, j'ai très envie de savoir la vie sexuelle, bah, de la commu, quoi. Qu'est-ce que c'est ? Y'a pas mal de cartes, ok. C'est un jeu que j'ai envie de faire pendant la vidéo. Ah non, bah non. Mais non, non, il y a des actions de cul, hein. Ah oui. Non, non, regarde. Quel est le plus beau cadeau que je t'ai fait et le plus moche ? Le plus beau... Mais attends, mais je veux faire ça en vidéo, c'est des questions de couple, en fait. J'ai le droit de répondre ? Oui, excuse-moi. Le plus beau cadeau, c'est un collier que Chris m'a acheté. Et le plus moche... Franchement, je peux me la péter ? J'ai jamais fait de cadeau moche. Bah, c'est vrai que tous tes cadeaux sont assez géniaux. Les derniers, c'était Disney. C'est vrai. Non, en fait, c'était celui-là le plus beau. Non, non, le colis restera symbolique et tout. Ah non, le colis est très symbolique. Surtout que t'avais préparé un petit blabla et tout. Le plus beau sera à mon doigt un jour. Attends, mais il y a trop de cartes, regarde. À mon doigt un jour... Quel est le vêtement le plus beau de ta carte de robe le plus moche ? Bon, ça, on s'en va les couches. À mon doigt un jour, un cadeau d'une valeur inestimable ! Tu veux des gants ? Je peux t'acheter des gants ? Un bijou. Un bijou. Un bijou. Symbolique, qui marque notre amour éternel. Moi. Dans quelle tenue me trouves-tu la plus séduisante ? Ah, mais c'est trop... En vrai, c'est trop bien. Qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer, même si je suis déjà parfaite ? C'est sympa, ça. T'as vu, c'est, non ? Préfères-tu faire l'amour lumière ou éteinte ? Lumière. Ah, ouais ? T'avais pas dit éteinte dans une autre vidéo ? Non, j'ai jamais dit éteinte, putain. Quand on se voit pas, c'est chiant. Bon, c'était les questions sexe de Emma et Chris. Bref. Bah, je m'en vais, moi. Ah, tu veux... Bah, c'est la fin de la vidéo, donc on peut dire au revoir à deux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le lien du calendrier, mais pas que je vous mettrai d'autres trucs dans la description, de Passage du Désir. Et dans la description, n'oubliez pas le code ChrisBG pour moi douce... Pourquoi tu rigoles ? Ah, rien, Chris... ChrisBG, pardon. Merci beaucoup à eux d'avoir sponsorisé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Peut-être qu'on refera une vidéo date, on verra. L'adresse mail à laquelle envoyez vos histoires, en tout cas, c'est celle-ci. Elle est également dans la description si vous voulez la copier-coller. Il y a aussi la vidéo d'Emma, où on a ouvert, un peu dans le même délire, on a ouvert des objets comme ça, des jouets pour adultes, de Passage du Désir. Et j'ai dû deviner ce que c'était. La vidéo est très drôle, allez la voir. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Dis des bisous. Bisous ! Et voilà, à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos pleines d'entrains et de fun. Bisous ! Sous-titrage ST' 501